bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui comment importer des images dans Lightroom attention sur le terme importation du logiciel Lightroom qui peut porter à confusion mettons nous d'accord sur le terme importation en fait le logiciel vous propose de faire un catalogage de vos images ce n'est qu'un catalogage de vos images ce n'est pas une importation réelle des images donc cette manipulation va indiquer au logiciel de trouver les images sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe donc mettez vous bien ça dans la tête que Lightroom va faire un répertoriage de vos photos qu'elle soit sur disque dur de votre ordinateur disque dur externe cd-rom ou dvd-rom pour ce qui concerne les cartes mémoire ou clé usb ce ne sera pas un catalogage mais bien une copie de fichiers donc nous allons voir comment importer nos images à partir d'un d'un dossier du disque dur de notre ordinateur donc on va venir sur le menu importé ici donc je clique dessus avec le clic gauche de ma souris et il ya une petite fenêtre qui apparaît donc moi je vous conseille de développer tout ça pour mieux voir ce qu'on va faire ça va nous permettre d'avoir l'arborescence de notre ordinateur voilà donc ici je vais retrouver la clé usb qui est branchée sur mon ordinateur et le disque local donc ici je vais venir sur mon disque local ici dans utilisateur poste 13 par exemple et images images je descends avec mon ascenseur et je vais aller chercher mes photos 2010 donc ici dans ce dossier photos 2010 j'ai des images que j'ai prises en forêt de camorre donc ici si je veux tout des sélectionnés je vais tout des sélectionnés tout des sélectionnés si je tour aux sélectionnés je veux appuyer sur tout sélectionné alors si je veux uniquement certaines photos je vais pouvoir des sélectionnés certaines photos si je veux aller voir certaines photos un de plus près donc il suffit de venir faire un double clic sur l'image et là je vais pouvoir zoomer sur mon image d'accord pour sortir de l'aperçu il suffit de faire un double clic sur l'image et on revient sur la grille donc pour importer on va pouvoir définir comment on va faire notre aperçu donc ici dans gestion des fichiers on peut venir donc l'ordinateur on avait paramétré au minimum mais on peut faire en standard ou en 1 sur 1 moi je vous conseille de rester en minimum afin que le catalogage se fasse rapidement ici moi j'ai coché à ne pas importer les éventuels doublons voilà donc ça c'est ce qui était dans la gestion des fichiers ici dans les métadonnées les paramètres de développement vous pouvez avoir des paramètres prédéfinis voilà autrement les métadonnées on reviendra plus tard mais on peut mettre des paramètres de copyright donc ici on peut mettre son nom afin que vos images soient protégées voilà on reviendra plus tard sur ce paramètre donc pour importer les images je vais venir cliquer ici sur importer et donc le travail est en train de se faire donc il est en train d'importer les images voilà l'importation a été fait alors nous allons voir maintenant un pour importer des photos qui sont présentes sur un disque dur externe donc c'est pratiquement le même principe alors que je vais venir sur importer donc là je développe mon arborescence de mon disque dur et là vous pouvez voir la présence sur cet ordinateur de différentes choses donc là j'ai une carte photo on verra tout à l'heure donc ici le disque dur de mon ordinateur ici le lecteur de DVD on verra ça aussi donc sur un disque dur externe par exemple je vais prendre le Iomega donc je clique dessus ici je vais venir sur copie photo par exemple photo Laurent je vais descendre un petit peu dessus par exemple 2010 2010 et par exemple on va descendre sur qu'est-ce qu'on va prendre par exemple région des abers donc là il est en train de cataloguer les images donc si je veux prendre que certaines photos donc je vais tout désélectionner et là je vais prendre 3 ou 4 photos par exemple voilà j'ai pris 4 photos donc là je vais faire ensuite je peux lui donner mes métadonnées faire appel à mes métadonnées et là j'ai plus qu'à appuyer sur importer voilà je retrouve mes photos ça c'est une méthode donc maintenant je vais vous montrer donc toujours donc je reviens sur mon catalogue pour navigation pardon je veux importer des photos à partir d'un lecteur de CD-ROM un CD ou un DVD donc je vais venir sur importer importer et là je vais venir sur le lecteur DVD ou CD et puis je vais prendre par exemple le dossier Kerasan en 2007 et là pareil il catalogue mes photos ou je peux prendre un autre dossier c'est un cadeau voilà je sélectionne les photos ou je désélectionne les photos que je ne veux pas voilà et là je vais faire importer par contre pour pouvoir retravailler sur vos images il ne faudra pas oublier de remettre à ce moment là votre CD-ROM dans votre ordinateur alors on va voir maintenant pour les cartes photos comment emmener des photos alors c'est pas la solution que j'utilise trop personnellement j'utilise plutôt la façon avec le copier de Windows mais on va voir quand même le principe donc je vais me positionner sur ma carte photo donc là il m'a catalogué mes images donc là comme tout à l'heure vous voyez ici par contre une petite chose vous allez voir que ici on n'a pas ajouté on a que l'option copier qui apparaît parce qu'on est sur une carte photo donc à ce moment là donc on va pouvoir alors je vais tout désélectionner et puis je vais en sélectionner tout désélectionner donc je vais choisir 2-3 photos par exemple voilà donc là j'ai mais si j'avais choisi tout l'ensemble c'est pareil donc ici on va choisir la destination donc là moi j'ai un disque dur externe qui est branché donc je vais venir sur destination je vais venir sur mon disque dur qui s'appelle Omega et Omega je vais venir sur copie photo par exemple voilà ça me paraît bien ça me paraît bien on va en 2010 par exemple voilà et là donc il va nous proposer le dossier du jour donc on est le 3-18 donc je clique dessus voilà et là je vais venir appuyer sur mon bouton importer c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il va cataloguer mes images et copier mes images sur le disque dur externe voilà importation voilà mes 3 photos sont arrivées donc vous voyez c'est assez simple alors si je veux aller sur un disque dur externe donc hop 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 alors je disais donc si on veut venir sur une clé usb donc là j'ai une clé usb sur mon ordinateur je viens sur ma clé usb il a détecté mes photos donc si certains éléments je veux pas les importer je décoche voilà et pareil je vais pouvoir venir choisir la destination donc ici copie photo je prends la date du jour et je vais faire importer mais personnellement j'utilise très peu cette méthode car moi je trouve quand même que la l'utilisation de windows est plus aisée c'est un c'est un avis personnel à vous de voir je vous remercie de votre attention et espère vous retrouver très prochainement pour la suite à bientôt